Le Choc d'Israël ce matin, Avodah Zara, page 55, a dédié par la famille Abik-Zer, le Lushmat, mes'aud, bar Simcha. Sh'a'al Agrippas Sartzeva et Rabban Gamliel. Ademondé Agrippas, général d'armé romain, a Rabban Gamliel. Ketik betoratkem. Il est écrit dans la Torah de l'Am Yisrael, qui a donné l'éloïcha eshochelau el-kana. Dieu, il est jaloux quand ça arrive à l'Avodah Zara. Quand il voit quelqu'un faire l'Avodah Zara, il est jaloux et il punit durement la personne qui le fait, au point qu'on dit que tout le péché, Hachem ne compte pas la penser, si quelqu'un a pensé de manger l'on-cocher, quelqu'un a pensé de profaner le Shabbat, quelqu'un a pensé de faire n'importe quel avril, tant qu'il ne l'a pas fait, Dieu ne le punit pas. Mais pour l'Avodah Zara, Dieu le punit et pour la pensée et pour l'acte. Et pourquoi ? El-kana, il est jaloux. Alors ce général d'armée Agrippa, il a dit à l'Avodah Zara Ben Gamliel, mais comment ça se fait ? Je comprends, si un khacham, il voit un autre khacham, il est jaloux de lui. Ou, gibor be gibor, ou un homme très fort, il est jaloux d'un autre homme plus fort que lui. Ou, achir be achir, quelqu'un qui est riche, mais il voit quelqu'un plus riche que lui, il est, mais votre Dieu, si vraiment c'est le Dieu de Dieu, comment ça se fait qu'il est jaloux des idoles, des statues, qu'il ne parle pas, qu'il ne mange pas, pourquoi il est jaloux ? Pourquoi c'est-à-dire dans la Torah qu'il est jaloux ? Lui a répondu, Rabban Gamliel, je vais t'expliquer par une anecdote. Par exemple, un homme était marié. Et Baruch Hashem, aucun problème avec sa femme. Elle s'occupait de lui, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait des enfants, tout est prêt, le repas, le linge, tout ce que tu veux. Un jour, ce monsieur-là, il arrive avec une autre femme à la porte. Ah bonjour, je me suis remarié avec une autre. C'était à l'époque où c'était permis de se marier de femme. Alors, il dit, l'autre femme, elle regarde, elle commence à être jalouse. Alors son mari lui dit, pourquoi tu es jalouse ? Je vais t'expliquer quelque chose. Je regarde cette femme, elle ne cuisine pas, elle ne s'occupe pas des enfants, elle ne fait rien pour toi, tu l'as emmenée comme ça, toute la journée, il y a un salon de maquillage, de coiffure, moi qui fais tout ça, comment je ne veux pas être jalouse ? Pourquoi tu es parti chercher une autre femme quand tu as tout ? Qu'est-ce qui t'est manqué pour aller chercher une autre femme ? C'est ça la jalousie. Ce n'est pas une jalousie par jalousie, c'est une jalousie par colère. Qu'est-ce qui t'a emmené à emmener une autre femme ? Alors il dit, à quand je m'en fous, c'est la même chose. À quand je m'en fous, il donne la vie, il donne la santé, il donne la parnassa, il donne tout ce que tu veux, tu vas et tu te postes devant une statuette, une petite statue en pierre, en os, en bois, qui ne donne rien, qui ne voit pas, qui n'écoute pas, qui ne te donne rien du tout, comment Dieu ne va pas être jaloux ? Qu'est-ce que tu as apporté ? Tu as adoré des idoles ? Quand Dieu, c'est la source de toute la vie. C'est ça la jalousie d'Hachem. Après, il dit l'Akmara, il lui a posé la question, Amar lo Zunan le Rabbi Akiva. Il y avait, dans le Talmud, il y avait une personne qui s'appelait Zunan. Et Zunan, il a posé la question à Rabbi Akiva, dites-moi, Libi ve li bakh yadeh, notre cœur c'est, lui il est juif, lui il est juif, il dit, nous savons, nous savons, que la avodat el ilim, en bamamash, l'idolâtrie ça ne vaut rien, nous le savons. Mais il me dit, je ne comprends pas une chose, comment ça se fait qu'on voit des gens gavrés, des hazlés, qui mettent abris, et à tous qui mettent samedi. Comment ça se fait qu'on voit des gens qui sont ou handicap, ou malades, ou un problème, n'importe quel problème, ils vont chez l'avodat Zara, tous leurs problèmes se règlent. Hey, l'avodat Zara ça ne vaut rien, mais tu vois des gens qui guérissent. Comment des gens peuvent guérir avec l'avodat Zara ? Ça ne vaut rien. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, écoute-moi, est-ce que tu sais qu'il y a un homme, il y a un homme, Chayane Eman Ba'ir, c'était un homme très de confiance, un homme de confiance. Toute la vie, il le connaissait comme un homme de confiance. Et quel était la confiance ? Quand le Jean voulait voyager, il venait, il lui disait, ah s'il te plaît, j'ai un ja, j'ai un pichet en argent, tu peux me le garder jusqu'à ce que je vais, il n'y avait pas de banque. Tu peux me le garder jusqu'à ce qu'il revient. L'autre, il vient, ah tu sais, j'ai un paquet de mille pièces en or. Tu sais, c'est toute ma richesse. Est-ce que tu peux me garder ? Et lui, toujours, il prenait. Et sans édim, sans témoin, quand la personne revenait, oui, tiens, oui, tiens, oui, tiens. Il y avait un qui s'est installé dans la ville, dit l'Agmara, et celui-là, il ne faisait pas confiance à la personne. Chaque fois qu'il voulait lui confier quelque chose, il emmenait deux témoins. Vous êtes témoin que je lui donnais ça ? Vous êtes témoin que je lui donnais ça ? Dit l'Agmara, dit Rabbi Akiva, et un jour, un jour, il s'est oublié cette personne, il lui a donné quelque chose, mais il a oublié d'emmener des témoins. Lui dit à sa femme, ah, maintenant, tu vas l'avoir. Tu vas lui en prendre une leçon, quand il va revenir, tu lui dis, ah, tu ne m'as rien donné. Lui a dit son mari, lui, c'est un sceau. Il ne fait pas confiance. Toute la vie, il ne fait confiance, sauf lui. Parce qu'il est un sceau. Moi, je vais perdre ma confiance à moi ? Est-ce que moi, je vais maintenant lui prendre quelque chose ? Où est ma confiance ? Les gens me font confiance. Je ne vais pas tâcher ma rénommée pour une personne comme ça. Non. Quand il va venir, je vais lui rendre. Il lui a rendu. Il dit Rabbi Akiva. Ainsi, c'est la manière que Dieu se conduit dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu veut dire ? Quand Dieu envoie une souffrance, il sourit à quelqu'un, une maladie, une souffrance. Déjà, quand il lui a envoyé la maladie ou la souffrance, Dieu a décrété à quelle heure il doit commencer à souffrir cette personne et à quel jour et à quelle heure la souffrance doit partir. Tu as un mot de tête. Alors, dans le ciel, il dit de telle heure à telle heure, de telle heure à tel jour. C'est pour ça qu'il s'appelle yissourim ne'émanime, loyal, de souffrance loyale. Pourquoi ? Parce qu'il savent exactement qu'en sortir. Dira Rabbi Akiva, tu sais qu'est-ce qui arrive ? Une personne, elle est partie chez l'Avod Hazara, c'était le jour et le moment que la souffrance doit sortir d'elle-même. Mais par hasard, il est parti l'Avod Hazara, la souffrance est arrêtée. Ce n'est pas que l'Avod Hazara l'a enlevé. C'était le hasard que la personne est partie juste au moment qu'elle doit s'enlever. Elle dit, ce n'est pas l'Avod Hazara qui l'a guéri. C'est le moment qu'il a dû guérir par HM. Mais malheureusement, il est parti voir l'Avod Hazara et il pense que c'est l'Avod Hazara qui l'a guéri. Il dit Rabbi Akiva jamais de la vie. L'Avod Hazara ne guérit pas, malheureusement, la personne a décidé d'aller là-bas. Alors pour dire que tout est et tout est dicté et tout est bien mais pourvu qu'une personne ne va pas aller chercher à pratiquer et à croire dans l'indolâtrie. Amen et Amen